Bonjour à tous, je suis Aura SMR et dans cette vidéo je vais faire de la lecture chuchotée. Je vais continuer le passage d'After que j'avais lu la dernière fois dans une autre vidéo. Donc je vais reprendre la lecture à la page 70. J'enlève mon pyjama et passe le tout nouveau jean que je viens d'acheter. Il est un peu plus serré qu'à mon habitude mais de toute façon je n'ai rien d'autre à me mettre. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la laverie. J'enfile la chemise blanche boutonnée avec de la tantelle sur les épaules qui vient de chez Carl Mark Jones aussi. L'ensemble me plaît. Waouh, j'aime trop ta tenue. Je souris à Steph et elle me propose de nouveau son eyeliner. Pas cette fois, dis-je en repensant à ce que ça a donné la dernière fois quand j'ai pleuré. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de retourner là-bas ? Ok, c'est Molly qui vient nous chercher au lieu de Nat. Elle vient justement m'envoyer un texto. Elle arrive dans une minute. Je crois qu'elle ne m'aime pas. Steph penche la tête sur le côté pour me regarder dans la glace. Quoi ? Mais si, elle est juste un peu vache et trop directe parfois. En fait, je crois que tu l'intimides. Que je l'intimide, moi. Pourquoi je l'intimiderais ? Ça me fait rire. Il est clair que Steph n'a pas vu que c'est tout le contraire. Je pense que c'est simplement parce que tu es différente. Je suis bien consciente d'être différente d'eux. Mais pour moi, ce sont eux qui sont différents. Je continue à me regarder dans la glace. En tout cas, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Elle sera occupée ce soir. Avec Ardine ? Non, avec Seth probablement. Elle change de mec toutes les semaines. Ce n'est pas sympa de dire ça d'une amie. Mais Steph se contente de sourire en ajustant sa robe. Et moi, je les revois en train de s'embrasser sur le lit. Elle ne sort pas avec Ardine. Ça ne risque pas. Ardine ne sort avec personne. Il baisse un tas de meufs, mais il ne sort avec personne. Jamais. Oh, c'est tout ce que je trouve à dire. La fête de ce soir est en tout point pareil à celle de la semaine dernière. Il y a des gens ivres partout sur la pelouse et dans la maison. Pourquoi ne suis-je pas restée dans ma chambre à contempler le plafond tout simplement ? À peine arrivée, Molly disparaît. Je finis par trouver une place sur le canapé. Ça fait au moins une heure et demie que je suis assise là quand Ardine passe à côté de moi. Tu es... différente. Ça te va bien cette tenue pour une fois. Il me regarde de la tête aux pieds avant de revenir à mon visage. Il n'essaie même pas de mettre un peu de subtilité dans la façon dont il m'évalue. Nos regards se croisent. Je soupire et rajuste mon chemisier, regrettant soudain de ne pas avoir mis les vêtements amples que je porte d'habitude. C'est une surprise de te voir ici. Je suis moi-même un peu surprise. Je m'éloigne, mais à mon grand regret, il ne me suit pas. Pourquoi ce sentiment ? La raison m'en échappe. Quelques heures plus tard, Steph est saoule. Une fois de plus. Enfin, ni plus ni moins que tout le monde. Z propose d'une voix batteuse. Si on jouait à défi ou vérité. Leur petit groupe d'amis se rassemble autour du canapé. Molly passe une bouteille d'alcool transparente à Nat qui emboît une gorgée au couloir et envers à Ardine, dont la main est si grande qu'elle dissimule entièrement le gobelet rouge. Une autre fille au look punk se joint au groupe, ce qui donne Ardine, Zed, Nat, Tristan, le colloque de Nat, Molly, Steph et la dernière arrivée. Je suis en train de me dire qu'un jeu de défi ou vérité, quand on a bu, va obligatoirement mal finir. Quand Molly me dit, avec un sourire vachar, « Pourquoi tu ne jouerais pas avec nous, Tessa ? » Non, je préfère pas. Pour participer à ce jeu, il faudrait qu'elle arrête 5 minutes de jouer à les prudes. La remarque d'Ardine fait rire tout le monde, sauf Steph, et me met en colère. « Je ne suis pas prude. D'accord, je veux bien admettre que je ne suis pas débridée, mais je ne sors pas du couvent non plus. » Je chète un regard furieux à Ardine et viens m'asseoir en tailleur dans leur petit cercle. Entre Nat et une autre fille, il se met à rire et chuchote quelque chose à l'oreille de Zed avant de commencer. Dans les premiers tours, Zed est mis au défi d'avaler une canette de pierre d'un trait, Molly de montrer ses seins au groupe, ce qu'elle fait, et Steph de dire si c'est vrai qu'elle a des percings au této. Puis Ardine demande, « Défi ou vérité, Teresa ? » « Vérité, évidemment. » Il recommence à rire. Je ne relève pas. Mais Nat se frotte les mains. C'est au tour de Zed. Je t'églutis avec difficulté. J'ai vraiment la gorge serrée. « Ok. Es-tu vierge ? » Je m'étrangle, mais personne ne semble décompencée par cette question indiscrète. Alors, je sens le rouge me monter au jour. Je vois sur tous les visages une lueur moqueuse. Alors, insiste Ardine, malgré la tentation de fuir à toutes jambes pour aller me cacher, je me contente de hocher la tête. Évidemment que je suis vierge. Le plus loin que nous soyons allés, Noah et moi, c'est de nous embrasser en nous pelotant un petit peu, par-dessus les vêtements naturellement. Pourtant, personne ne semble réellement surpris par ma réponse. Ils sont juste... intriqués. « Alors, ça fait deux ans que tu sors avec Noah et vous n'avez pas encore couché ensemble ? » demande Steph. Je m'agite, mal à l'aise et secoue simplement la tête. Pour faire diversion, je lance rapidement. « À ton tour, Ardine. » « Défi ! » annonce Ardine avant même que je pose la question. Ses yeux verts me scrutent avec une telle intensité que j'ai l'impression que c'est moi qui suis sur la sellette, que c'est moi qui suis mise au défi. Pas préparé à cette éventualité, il faut y avoir réfléchi. Je me demande bien ce que je pourrais lui lancer comme défi. Je sais qu'il est capable de faire n'importe quoi, ne serait-ce que pour ne pas perdre la face devant moi. « Hum, je te mets au défi de... » « De quoi s'énerve-t-il ? » « J'ai envie de le mettre au défi de dire quelque chose d'aimable sur chacun des membres du groupe, mais je laisse tomber, même si ça aurait pu être amusant. » « D'enlever ton t-shirt et de rester torse nu jusqu'à la fin du jeu, » hurle Molly. Je suis contente, non pas parce qu'Ardine va enlever son t-shirt, bien sûr, mais parce que je n'avais pas d'idée et pas envie de lui donner d'ordre. C'est vraiment puéril, grogne-t-il, mais il passe son t-shirt par-dessus sa tête. Sans le vouloir, mon regard est attiré par le tatouage à l'encre noire qui s'étale sur la peau étonnamment allée de son torse. Des oiseaux ornent sa poitrine et dessous, un grand arbre branche nue et fantomatique occupe la totalité de la surface de son abdomen. Il a beaucoup plus de tatouages sur les avant-bras que je ne le croyais et des petits motifs, sans lien apparemment, sont disséminés sur ses épaules et ses hanches. Steph me donne un coup de coude, m'obligeant à détourner les yeux. J'espère que personne n'a remarqué la façon dont je le fixais. Le jeu se poursuit. Molly embrasse Tristan et Z. Steph nous raconte sa première expérience sexuelle. Nat embrasse l'autre nana. Comment ai-je pu atterrir au milieu de ce groupe d'étudiants rock'n'roll ? Inadaptés et travaillés par leurs hormones. Tessa, défi ou vérité ? Demande Tristan. Pourquoi tu demandes ? On sait tous qu'elle va dire vérité. Euh non, Ardine, défi. Tout le monde est surpris, et moi la première. Hum, Tessa, je te me défi de boire un shot de vodka. Dit Tristan avec un sourire. Je ne bois jamais d'alcool. C'est tout l'intérêt du défi. Écoute, si tu ne veux pas le faire, commence Nat, mais je jette un coup d'œil en direction d'Ardine et de Molly, qui rigolent, se moquant ouvertement de moi. D'accord, un shot. J'imagine qu'Ardine va encore me lancer un des regards méprisants, mais, quand nos yeux se croisent, j'y vois une drôle d'expression. Quelqu'un me passe la bouteille de vodka. Sans faire exprès, je pose mon nez sur le couloir, et l'odeur immonde du liquide me brûle les narines. Je fais la grimace en essayant d'oublier les rires dans mon dos. Il faut que j'évite de penser à toutes les bouches qui ont été en contact avec le couloir. J'incline la bouteille, et je bois une gorgée. La vodka me brûle la langue, et cette sensation se répand jusque dans mon estomac. Mais je réussis à avaler. C'est infecté. Les autres applaudissent avec des petits rires, tous, sauf Ardine. Si je ne le connaissais pas, je croirais qu'il est furieux, ou déçu. Il est trop bizarre. Au bout d'un moment, je sens la chaleur me monter au chou. Et ce, de plus en plus, à mesure qu'on me met au défi de boire d'autres gorgées. Je m'exécute, et le taux d'alcool dans mon sang augmente. Je dois reconnaître que, pour une fois, je suis plutôt détendue. Je me sens bien, et tout paraît plus facile. Même les gens autour de moi me paraissent plus marrants qu'avant. Même des filles disaient en riant, et ils boivent une gorgée avant de me tendre la bouteille pour la cinquième fois. Je n'arrive même plus à me rappeler les derniers défis et vérités qui ont été lancés depuis un moment. Cette fois, je bois deux grandes gorgées de vodka, avant que quelqu'un m'arrache la bouteille des mains. Je crois que tu as assez bu, dit Ardine, en tendant la bouteille à net, qui se resserre. Pour qui Ardine Scott se prend-il pour me dire que j'ai assez bu ? Tout le monde continue à boire, pourquoi pas moi ? Je reprends la bouteille des mains de Nath et boire en autre shot, en prenant bien le temps de faire un petit sourire à Ardine, avant de porter le coulo à mes lèvres. Z commente, « Je crois pas à Tess, tu n'as jamais pris de cuite. C'est cool, non ? » Je rigole. Je repousse le souvenir des serments de ma mère sur l'irresponsabilité. « C'est juste pour un soir. » Ardine, défi ou vérité, demande Molly. « Il opte pour un défi, bien sûr. » « Je demeure au défi d'embrasser Tessa, » dit-elle avec un petit sourire hypocrite. Ardine ouvre de grands yeux, et même si l'alcool rend les choses beaucoup plus excitantes, j'ai juste envie de m'enfuir loin d'ici. « Non, j'ai un copain. » Pour la centième fois de la soirée, je déclenche l'hilarité générale. « Mais qu'est-ce que je fabrique avec ces gens qui n'auraient pas de se foutre de moi ? » « Et alors ? C'est juste un défi. » « Vas-y, fais-le, » insiste Molly, en me mettant la pression. « Non, je n'embrasserai personne. » Tige d'un ton cinglant, en me levant. Ardine se contente de boire un coup sans me regarder. « J'espère que je l'ai vexé. » En réalité, je m'en fiche. J'en ai ma claque de ces échanges pourris. Il me déteste, et il est bien trop grossier. Je me mets debout, mais l'alcool me tourne la tête, et j'ai du mal à garder l'équilibre. Pourtant, je réussis à me contrôler et à m'éloigner dignement du groupe. Je ne sais pas comment je parviens à trouver la porte d'entrée au milieu de toute cette coille. Dehors, un petit vent d'automne vient me fouetter le visage. Je ferme les yeux et savoure la fraîcheur de la brise du soir avant d'aller m'asseoir sur le muret de pierre qui m'effamilier maintenant. Sans réfléchir, je sors mon portable et appelle Noah. « Allô ? » Le son de sa voix ajoutée aux effets de la vodka me fait encore plus regretter son absence. Je remonte mes genoux sur ma poitrine. « Salut bébé. » « Un ange passe. » « T'essais-tu que tu as bu ? » « Non, bien sûr que non. » À son tour, il est clair qu'il désapprouve. Je n'aurais jamais dû l'appeler. Je raccroche et j'éteins mon portable. Je ne veux pas qu'il me rappelle. Il m'a fait perdre ma bonne humeur provoquée par la vodka. Encore plus rapidement, Gardine. Je rentre dans la maison, d'une démarche mal assurée, indifférente au sifflement et aux commentaires salaces, et trouve une bouteille d'alcool brun sur le bar de la cuisine. J'en bois une longue gorgée, trop longue. C'est encore plus mauvais que la vodka. Ma gorge est en feu. J'essaie de trouver un gobelet contenant n'importe quoi qui pourrait m'enlever ce coup infâme. Dans un placard, je finis par trouver un vrai verre, dans lequel je fais couler de l'eau du robinet. Cela apaise vaguement la sensation de brûlure. Mais ce n'est pas encore ça. À travers la foule, j'aperçois le cercle de mes amis, qui continuent leur jeu stupide. Sont-ils mes amis ? Je ne le crois pas. Elles aiment bien que je sois là juste pour se moquer de mon manque d'expérience. Comment Molly a-t-elle osé des fières dignes de m'embrasser ? Elle sait que j'ai un copain. Moi, je ne suis pas comme elle. Je ne passe pas mon temps à embrasser n'importe qui. Je n'ai embrassé que deux garçons dans ma vie, Noah et Johnny. Un garçon de CE2 avec des tâches de rousseur, qui m'a donné un coup de pied dans le tibia juste après. Escardine aurait relevé le défi. J'en doute. Mais ses lèvres sont si roses et pleines. Je l'imagine se penchant sur moi pour m'embrasser. Mon pouce s'accélère. Qu'est-ce qui me prend ? Pourquoi est-ce que je pense à lui comme ça ? C'est vraiment la dernière fois que je bois. Tout à coup, la pièce commence à tourner. Malgré ce défi, mes pieds me conduisent à l'étage, dans la salle de bain où je m'assieds devant les toilettes pour vomir. Mais rien ne se passe. Je grogne en me relevant. J'aimerais rentrer à la résidence maintenant. Mais je sais que Steph ne sera pas disposé à partir avant des heures. Je n'aurais pas dû venir, encore une fois. Sans pouvoir m'en empêcher, je me surprends la main sur la poignée de la porte de la seule chambre qui m'est plus ou moins familière dans cette maison immense. C'est le tardi. La porte s'ouvre sans problème. Il prétend qu'il ferme toujours la porte à clé. C'est faux, la preuve. La chambre n'a pas changé depuis la dernière fois. Sauf que le sol est beaucoup moins stable sous mes pieds. L'exemplaire des hauts de Hurlevent n'est plus à sa place sur l'étagère, mais sur la table de nuit, à côté d'orgueil préjugé. Je repense au commentaire d'Ardine sur ses livres. A l'évidence, il l'avait déjà lu et compris. Ce qui est plutôt rare pour quelqu'un de notre âge, surtout un garçon. Il a sans doute été obligé de le lire pour l'école quand il était plus jeune. C'est sûrement ça. Mais pourquoi a-t-il sorti cet exemplaire ? Je m'assieds sur le lit, l'ouvre au milieu, parcours les pages des cieux, et la pièce s'arrête de tourner. Je suis tellement absorbée par le monde de Catherine et Ed Cliff que je n'entends même pas la porte s'ouvrir. Qu'est-ce que tu n'as pas compris tant ? Personne n'entre dans ma chambre. Sa colère me fait flipper, mais en même temps, je ne suis pas mécontente. Désolée, je dégage. Je le fusis du regard. La vodka est encore présente dans mes veines, trop présente pour que je le laisse me hurler dessus. Tu es vraiment obligé d'être aussi con ? Je t'ai déjà dit de dégager et tu es encore une fois dans ma chambre. Ça va comme ça maintenant, dégage. J'ai crié plus fort que je ne le voulais, mais lui hurle en s'avançant vers moi, d'un air menaçant. Et là, face à Hardin furieux, méprisant et me traitant comme si j'étais la personne la plus ignoble de la Terre, quelque chose craque en moi. Toute assurance se fissure et je lui pose la question qui m'obsède, sans que je veuille l'admettre. Pourquoi tu ne m'aimes pas ? Je l'ai dit en le regardant droit dans les yeux. La question est directe, mais pour être franche, je ne pense pas que mon égo, déjà bien malmené, va pouvoir encaisser la réponse. Hardin me regarde d'un air furieux sur la défensive. Pourquoi tu me demandes ça ? Je ne sais pas, parce que moi, je suis toujours sympa avec toi et toi, tu ne fais que de te montrer grossi avec moi. Pourtant, tu vois, à un moment je pensais vraiment qu'on finirait par être amis. C'est tellement pathétique que je baisse la tête et me pince la raide du nez en attendant sa réponse, qui arrive dans un éclat de rire. Nous deux, amis, tu ne vois pas pourquoi c'est impossible. Moi, non. Eh bien, pour commencer, tu es bien trop coincé. Tu as probablement grandi dans un petit pavillon impeccable, exactement semblable à tous ceux de ta rue. Tes parents t'achetaient certainement tout ce que tu voulais et tu n'as jamais manqué de rien. Et tu portes des jupes plissées débiles, je veux dire franchement, qui s'habillent encore comme ça à 18 ans. Je reste bouche bée. Tu ne sais rien de moi, espèce de connard arrogant. Ma vie n'a rien à voir avec ça. Mon alcoolique de père s'est barré quand j'avais 10 ans. Et ma mère a bossé comme une malade pour me payer des études. Dès que j'ai eu 16 ans, j'ai trouvé un boulot pour l'aider à payer les factures. Et il se trouve que mes vêtements me plaisent à moi. « Désolé de ne pas m'habiller en pute comme toutes les nanas que tu connais. Pour quelqu'un qui essaye tellement de se démarquer et d'être différent des autres, je trouve que tu critiques surtout les gens qui sont différents de toi. » Je hurlais mes yeux sans blisse de larmes. En me retournant pour qu'il ne les voit pas, je remarque qu'il serre les poings. Comme si c'était à lui d'être en colère. « Tu sais quoi, Ardine ? Je ne veux pas être ton ami de toute façon. » Je tends la main vers la poignée de la porte. La vodka qui m'a donné ce culot me fait aussi prendre conscience de la tristesse de la situation et de nos hurlements. « Tu vas où ? » Il est trop imprévisible, trop lunatique. Prendre le puce pour rentrer dans ma chambre et ne plus jamais, jamais remettre les pieds ici. C'est fini, je n'essayerai plus d'être amie avec vous. Il est trop tard pour que tu prennes le puce toute seule. Je pivote sur moi-même pour lui faire face et j'éclate de rire. Je n'arrive vraiment pas à le suivre avec ces sauts d'humeur. Sérieusement, tu n'essaies quand même pas de me faire croire que tu t'inquiètes pour moi. Ce n'est pas ce que je dis. Je te préviens, c'est tout. Ce n'est pas une bonne idée. En fait, Ardine, je n'ai pas le choix. Tout le monde est saoule, moi y compris. Et c'est là que mes larmes arrivent. Pour comble d'humiliation, il faut justement que ce soit Ardine qui me voit pleurer. Encore une fois, tu pleures toujours dans les fêtes. Il me regarde en baissant un peu la tête, mais avec un sourire. Il faut croire, chaque fois que tu y es en tout cas. Et aussi parce que ce sont les seules fêtes auxquelles je ne sois jamais allée. Thérésa. Il dit ça si bas que je ne l'entends à peine. Son visage est impossible à déchiffrer. La pièce recommence à tourner et je m'agrippe à une commode à côté de la porte. Ça va. Peut-être, mais j'ai la nausée. Assieds-toi une minute. Tu iras prendre le puce après. Je croyais que personne n'avait le droit d'entrer dans ta chambre. Je m'assieds par terre en octobre. Si jamais tu dégueules dans ma chambre, je crois que j'ai juste besoin d'un verre d'eau. Tiens. Il me pose la main sur l'épaule pour m'obliger à rester assise. Et il me tend son gobelet rouge. Je souffle en le repoussant. J'ai dit de l'eau, pas de la bière. C'est de l'eau. Je ne bois pas. Je suis partagée entre la surprise et le rire. Artin ne bois pas. Tu parles. Morte de rire. Et tu ne vas pas rester assis là à jouer les nounous, si. Dans l'état où je suis, j'ai juste envie d'être seule. Et comme mon euphorie retombe, je commence à me sentir coupable d'avoir crié sur Artin. Sans vraiment le vouloir, je murmure doux. Tu fais sortir ce qu'il y a de pire en moi. Tu es dur. Il a l'air de le penser. Et oui, je vais rester assis là à jouer les nounous pour toi. C'est la première fois de ta vie que tu prends une cuite. En plus, tu as la mauvaise habitude de toucher à mes affaires quand je ne suis pas là. Elle s'assied sur le lit, les jambes en lèvres. Le port du gobelet te sent la menthe. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au goût que doit avoir sa bouche. Mais à ce moment-là, l'eau entre en contact avec l'alcool dans mon estomac. Et me provoque une nausée. Seigneur, c'est vraiment la dernière fois que je vois. C'est juré. Au bout d'un moment, Artin finit par rompre le silence. Je peux te poser une question. L'expression de son visage me suggère de dire non. Mais la pièce autour de moi ne s'est pas encore totalement stabilisée. Et j'ai l'impression que parler va peut-être m'aider à me recentrer. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire après la fac ? Je le regarde, étonnée. C'est vraiment la dernière question à laquelle je m'attendais. Je croyais qu'il allait me demander pourquoi je suis toujours fière ou pourquoi je ne bois pas. En fait, je voudrais devenir écrivain ou travailler dans l'édition, ce qui se présentera en premier. J'ai tort d'être aussi franche avec lui. Il va sûrement se moquer de moi. Sans commentaire de sa part, je m'en hardis et il lui retourne la question. Mais il ne répond pas. Finalement, je lui demande, sans trop espérer de réponse. C'est à toi tous ces livres ? Oui. Lequel préfères-tu ? Je ne m'amuse pas à faire un classement. Je pousse un soupir en tirant sur un petit fil qui dépasse de mon jean. Est-ce que monsieur Bokos sait que tu es encore venu à une fête ? Monsieur Bokos ? Je le regarde sans comprendre. Ton copain ? Jamais vu un crétin pareil. Je t'interdis de parler de lui comme ça. Il est très, très gentil. Ardine éclate de rire. Je me redresse, énervée. Comment peut-il ? Il ne connaît pas Noah. Même dans tes rêves, tu ne serais jamais aussi gentil que lui. Gentil, c'est le premier mot qui te vient à l'esprit quand on parle de ton mec. Gentil, c'est ta façon. Gentil, te dire qu'il est chiant. Tu ne le connais même pas. Je n'ai pas besoin de le connaître pour savoir qu'il est chiant. Il suffit de voir son cardigan et ses mocassins. Ardine explose de rire, ce qui creuse ses foissettes. Je dois me mettre la main sur la bouche pour ne pas rire avec lui, au dépend de mon petit ami. Il ne porte pas de mocassins, d'abord. Arrête, ça fait deux ans qu'il sera avec toi et il ne t'a pas encore baisé. Je peux te dire que c'est un vrai tocard. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Juste, quand je me disais qu'on pourrait s'entendre, il faut qu'il me sorte d'un truc pareil. Tu m'as bien entendu, Teresa. Tu n'es qu'un connard, Ardine. Je lui lance le gobelet à moitié plein à la figure. Il reste interdit exactement comme je l'espérais. Pendant qu'il éponge l'eau sur son visage, je me relève en chancelant, prend appui sur l'étagère et sors de la pièce en trompe sans prêter attention à un ou deux livres qui tombent par terre. Je dégrincole l'escalier et me ferai un passage en direction de la cuisine. La rage qui m'anime est plus forte que ma nausée. Et tout ce que je veux, c'est effacer de mon esprit son sourire mauvais. Je repère la chevelure noire de Z dans la pièce d'à côté et me tirerai-je vers lui. Il est assis à côté d'un mec très PCPG. « Hey, Teresa, je te présente Logan, un copain. » « T'en veux ? » Logan me sourit en me montrant la bouteille qu'il tient à la main. J'acquiesce et la sensation de brûlure familière me fait du bien. Elle ranime mes sens et j'oublie momentanément Artie. « T'as pas vu Steph ? » Z secoue la tête. Elle est peut-être partie avec Tristan. Elle est partie, c'est quoi ce truc ? Je devrais m'inquiéter mais la vodka fausse mon jugement. Et je me surprends à imaginer le beau couple qu'elle ferait avec Tristan. Quelques heures plus tard, je me sens généralement bien. C'est sûrement pour ça que les gens poivent tout le temps. Je me souviens vaguement de m'être jurée à un moment de la soirée de ne plus jamais boire d'alcool. Mais tant pis. Pendant le quart d'heure qui suit, Zed et Logan me font tellement rire que j'en ai mal au ventre. Ils sont bien plus sympas Gardine. Vous savez, Gardine est un vrai connard. Un large sourire éclaire leur visage. Ouais, ça lui arrive de l'être. Zed en profite pour me passer le bras autour de la taille. J'ai envie de leur pousser mais je n'ose pas. Et puis, je sais qu'ils ne pensent pas à mal. Petit à petit, les gens s'en vont. Moi aussi, je commence à me sentir fatiguée. D'un seul coup, je réalise que je n'ai aucun moyen de rentrer. Est-ce qu'il y a des puces toute la nuit ? Je la vois pâteuse. Zed hausse les épaules et, juste à ce moment-là, la tête bouclée d'Artin fait irruption dans ma ligne de mire. Zed et toi ? Sa voix est chargée d'une émotion que j'ai du mal à interpréter. Je me lève et le pousse pour passer mais il m'attrape par le bras. Il est sans limite. Cherchant des yeux un autre verre pour lui lancer à la figure, j'ajoute. Lâche-moi, Artin, j'essaye seulement de me renseigner sur les puces. Oublie, il est 3h du matin et il n'y a plus de puce. Voilà, c'est ça d'être alcoolo, tu es bloqué ici, encore une fois. À moins que tu ne veuilles rentrer avec Zed. Il y a une joie mauvaise dans son regard et je me retiens de le gifler. Il me lâche le bras et j'en profite pour retourner m'asseoir dans le canapé avec Zed et Logan. Exprès parce que je sais que ça va l'énerver. Il reste un moment à hocher la tête puis finit par tourner les talons en soupirant. En espérant que la petite chambre de la semaine dernière sera libre, je demande à Zed de m'accompagner pour m'aider à la retrouver. Malheureusement, dans la chambre, un des lits est déjà occupé par un mec en train de ronfler, complètement dans les vapes. Au moins, l'autre lit est vide, disait Zed en rigolant. Si tu veux, tu peux venir chez moi, je rentre à pied. Tu pourras dormir dans le canapé. Malgré les vapeurs d'alcool qui m'embrouillent, j'essaye de réfléchir à Zed qui, tout comme Martine, change de vie tout le temps. J'arrive à la conclusion que si je dis oui, il va croire que je suis d'accord pour l'embrasser. Et enfin, mignon comme il est, il a sûrement l'habitude d'obtenir des filles plus qu'un simple baiser. Je pense plutôt rester ici, au cas où Steve reviendrait. Il semble un peu déçu, mais me sourit d'un air compréhensif et me serre dans ses bras en me disant d'être prudente. Quand il referme la porte, je tourne la clé dans la serrure, on ne sait jamais. Je jette un coup d'œil au ronfleur comme à deux, mais je ne crois pas qu'il soit près de se réveiller. Mes pensées reviennent à Ardine, à ses propos sur Noah et sur le fait que nous n'ayons pas encore couché ensemble. Peut-être que c'est bizarre pour quelqu'un comme Ardine, qui sort avec une fille différente chaque semaine, mais Noah est un gentleman. Nous n'avons pas besoin de faire l'amour, nous partageons d'autres choses comme « on va au ciné » ou « on va se balader ». Tournant tout ça dans ma tête, je me couche mais ne trouve pas le sommet, même en fixant le plafond et en comptant les raies du papier peint. De temps en temps, le type pourrait du lit d'à côté et se retourne. Je finis par fermer les yeux et je m'endors. C'est la première fois que je te vois ici. Je fais un pont en entendant cette voix pâteuse dans mon oreille. Sa tête vient cogner mon menton et, aïe, je me mords la langue. Sa main est posée sur le lit. À quelques centimètres de mes cuisses, il allaite son haleine pulvomis et l'alcool. Comment tu t'appelles, mignonne ? Je ne veux pas te faire de mal, on va juste s'amuser un peu. Je manque de m'étouffer quand il me souffle dans le nez. J'essaie de le repousser, sans autre résultat que de le faire rire. Il se lèche les lèvres et une rigole de salive coule sur son menton. Mon estomac se soulève. Je ne vois qu'une issue, lui donner un coup de genou bien placé, de toutes mes forces. J'y fais franco en visant bien. Il bascule en arrière, en portant la main à son entrejambe, m'offrant une échappatoire. Quand je parviens enfin à déverrouiller la porte malgré mes mains tremblantes, je me précipite dans le couloir sur les regards ébahis de quelques personnes qui se trouvent là. Allez, reviens, c'est la voix répugnante du mec derrière moi. Ça m'étonne que personne ne trouve bizarre de voir un type poursuivre une fille dans un couloir. Il n'est qu'à quelques mètres de moi, mais heureusement il est tellement déchiré qu'il n'arrête pas de se cogner contre les murs. Mes pieds trouvent leur chemin tout seul et me conduisent vers le seul endroit que je connaisse, dans cette putain de maison. Ardine, Ardine, s'il te plaît, ouvre-moi. Je t'en pourrine d'une main sur la porte, et de l'autre, j'essaye de tourner la poignée. Je hurle de plus belle. Ardine, et soudain, la porte s'ouvre. Je ne sais pas ce qui m'a poussé de venir me réfugier dans sa chambre, mais je préfère sans conteste affronter Ardine et ses sarcasmes plutôt que le mec pourrait qui tente d'abuser de moi. Tess, Ardine me regarde, éperluée. Il se frotte les yeux, il n'est vêtu que d'un boxeur noir, et ses cheveux sont en pétard. Bizarrement, je suis plus surprise de voir à quel point il est bien foutu que par le fait que, pour une fois, il m'a appelé Tess et non pas Teresa. Ardine, je t'en prie, je peux entrer. Il y a un mec. Je regarde derrière moi. En me bousculant, Ardine passe devant moi et s'arrête au bon milieu du couloir. Quand mon harceleur croise son regard, le cinglet terrifiant se transforme en agneau craintif. Il me lance un dernier regard avant de tourner les talons pour reprendre le couloir dans l'autre sens. Tu le connais ? J'ai la voix qui tremble. Ouais, rentre. Il me tire par le bras et me fait entrer dans sa chambre. Pendant qu'il retourne sur son lit, je ne peux pas m'empêcher de regarder ses muscles. Il n'a pas de tatouage dans le dos, ce que je trouve étrange puisqu'il est en appartout. Sur la poîtrise, le ventre et les bras. Et au réveil, sa voix est encore plus rock que d'habitude. Tu vas bien ? Ouais, oui, je suis désolée de t'avoir réveillé. C'est juste que je ne savais pas. T'inquiète pas. Ardine passe la main dans ses cheveux emmêlés en soupirant. Il ne t'a pas touché. Il n'y a aucune trace de sarcasme ou de moquerie dans sa voix. L'idée que ce malade aurait pu poser la main sur moi me donne envie de pleurer, une fois de plus. Non, mais il a essayé. J'ai été assez stupide pour m'enfermer dans une chambre avec un inconnu qui avait trop pu. Donc j'imagine que c'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas l'habitude de ce genre de... situation. Il dit cela d'un ton si gentil, en totale contradiction avec celui qui l'emploie habituellement. que je me dirige vers son lit, en lui demandant silencieusement la permission de m'asseoir à côté de lui. Il tapote le lit pour m'inviter. Je croise les mains sur les genoux. Je n'ai pas l'intention de m'y habituer. C'est vraiment la dernière fois que je viens ici et que je vais à une fête, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et ce type, il était juste tellement... Ne pleure pas, Tess, murmura Ardine. Le plus drôle, c'est que je ne me rends pas compte que je pleure. Ardine lève la main et instinctivement je recule. Mais, tu pousses, il recueille la larme qui coule sur ma joue. J'ouvre les lèvres, surprise par la douceur de son geste. Qui est ce mec ? Où est passé le Ardine crue à l'écrocier que je connais ? Je lève les yeux et croise ses yeux verts, dont les pupilles se dilatent. Je n'avais pas remarqué que tu avais les yeux si gris. Il parle tellement bas que je dois me pencher vers lui pour l'entendre. Sa main est toujours posée sur mon visage. Et mon esprit bat la campagne. Il attrape son piercing entre ses dents, en aspirant la moitié de sa lèvre inférieure. Nos regards se croisent et je baisse les yeux, ne sachant pas très bien ce qui se passe. Quand il retire sa main, je regarde ses lèvres, encore une fois. Et je sens que ma conscience et mes hormones entrent en conflit. Je perds tout repère et, à sa grande surprise, j'écrase mes lèvres sur l'essier. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501